Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Blader, nous allons voir la gestion des 3 lampes. Alors en fin de compte, je vais vous créer tout simplement un petit studio et on va voir un peu l'utilisation de 3 lampes qui vont vous permettre d'avoir vraiment un rendu assez intéressant au niveau de l'objet en question. Là, vous voyez, je vous montre un exemple. Donc on aura en fin de compte, on va dire la scène principale. A côté, vous aurez ce qu'on appelle une première lampe qui sera la Key Light. Ensuite, vous aurez la Fill Light et ensuite vous aurez la RIM Light. Je vous expliquerai un peu plus en détail tout à l'heure sur Blender. Donc sans plus attendre, regardons cela ensemble. Ok, donc nous voici sur Blender et j'ai fait en sorte de vous créer le studio directement avec l'élément qui va vous intéresser. Alors pour ceux qui veulent reproduire à l'identique ce que j'ai fait, je vais vous expliquer à peu près ce que j'ai fait, comme ça vous allez vite comprendre. Alors ici, vous avez donc tout simplement un plein. Vous voyez, j'ai fait en sorte de le subdiviser. On va dire que j'ai créé des edge loops tout simplement, ou des loops cut plutôt. J'en ai fait plusieurs. Donc là, vous savez faire maintenant, il n'y a pas de problème. Pour cette courbure, j'ai tout simplement fait un extrude. Vous voyez, si je me mets comme ça, j'ai fait un extrude. J'ai fait un extrude, un deuxième extrude, un troisième, un quatrième et un cinquième. D'accord ? Et ensuite, histoire d'avoir une forme un peu plus intéressante, je lui ai créé un modifieur. C'est-à-dire que j'ai été ici au niveau du modifieur subsurface. Je l'ai mis à deux, au niveau de la view, ça suffit amplement. J'ai laissé subdivise UV. Bon, moi, ça n'y a rien d'extraordinaire. Vous pouvez cliquer aussi, si vous voulez, sur Optimal Display, mais bon, je n'en vois pas trop l'intérêt. Vous voyez, il y a quand même une petite différence, puisque automatiquement, mon rafraîchissement est ici. Ici, j'ai créé une nouvelle vue. C'est-à-dire que, par contre, j'ai séparé ma vue pour avoir, si je vous montre ici, tout simplement 3D View. En gardant ici mon hotliner et ici mes éléments, si besoin. Si je veux, par exemple, modifier mes samples. Rappelez-vous, c'est tout simplement l'échantillonnage. Et là, j'ai mis 300 en vue et preview, j'ai mis 50. J'ai déjà tout préparé, en fin de compte. Alors ensuite, ici, vous voyez, on a 3 lampes. Donc, j'ai pris 3 spots. C'est toujours pareil, vous pouvez prendre différentes lampes. Moi, j'ai pris des spots, vous pouvez prendre des areas, vous pouvez prendre même des light, enfin des sun, pardon. Vous pouvez prendre aussi un objet, mais ça, on verra ça pour la prochaine vidéo. Je vous expliquerai, en fin de compte, que l'on peut, avec un objet, lui faire, le transformer, on va dire, en lumière. Mais ça, on verra ça prochainement. Déjà, je vais vous expliquer ce qu'on appelle la gestion des 3 lampes. Les 3 lampes, en fin de compte, si vous voulez, c'est comme un studio. Et ce studio, il va avoir 3 lampes. Quand vous faites, par exemple, quand des gens font de la publicité, ou des choses comme ça, et qu'ils veulent mettre en produit en avant, vous apercevez que, si vous regardez un peu le studio, comment celui-ci est fait, c'est un peu le même principe que sur Blender. En gros, Blender va copier, évidemment, sur ce qu'il existe dans le naturel, ou dans le réel, pour pouvoir avoir approximativement le même effet, tout simplement. Donc, on a 3 lampes. On a donc la K-Light. La K-Light, si vous voulez, c'est celle qui va donner la lumière principale sur votre objet. Alors, vous voyez, si je vous montre ici, je vais faire en sorte d'enlever... Alors, on a la K-Light, je vais laisser. On va enlever la Fill Light, et on va enlever aussi la RIM Light. Voilà. Alors, chose aussi importante, au niveau du World, faites en sorte... Alors, vous pouvez soit supprimer ici, moi, je n'ai pas supprimé, j'ai simplement ici fait en sorte de mettre 0. Parce que, par défaut, si vous avez 1, vous allez voir que votre éclairage est entre guillemets faussé. C'est toujours intéressant de repartir sur 0, après, vous ferez les affinements, mais de partir sur quelque chose de noir. Alors, regardez, c'est par hasard, ici, je désactive ma K-Light, alors, qui est ma Fill Light, pardon. Alors, oui, j'ai désactivé la mauvaise, autant pour moi. Donc, ce qui m'intéresse, c'est la K-Light. Vous voyez, j'ai tout éteint. En fait, j'ai désactivé au niveau de mon Viewport ma Fill Light, ma K-Light et ma RIM Light. Je ne mets que la K-Light. Et la K-Light, vous voyez, celle-ci va... Je vais bien zoomer, vous puissiez voir. Alors, là, c'est pareil, j'ai fait un Shift Z pour avoir un rendu en temps réel. J'ai limité celui-ci au niveau de mon Sampling. Donc, si je vous montre ici, j'ai limité ma Preview à 50, parce que moi, je n'ai pas de carte graphique, ou j'ai une carte graphique, mais qui n'est pas assez puissante, donc je n'ai pas voulu que ça parte trop dans les tours. Et mon Render, j'ai laissé à 300. Pour ceux qui ont une carte graphique puissante et qui n'a pas de problème, mettez à 0 et vous aurez un rendu excellent. Déjà, moi, ça me convient ce que j'ai là. Donc, comme je vous disais, ici, on a la K-Light. La K-Light, en fait, ça va permettre d'avoir un rendu, on va dire, de la scène principale ou de l'objet principal. Vous voyez, ça éclaire tout, sauf une petite partie. Vous pouvez voir ici que ça éclaire. Là, on a des ondes d'ombre, mais ce n'est pas très grave. Si on regarde ici au niveau de la propriété de la lampe, donc j'ai tout simplement défini des spots, ce que je vous disais tout à l'heure, moi, j'ai pris des spots. J'ai défini une size de 0,674. Alors là, vous devez voir, vous pouvez jouer avec. Pensez à projeter les ombres, Cache Shadow, parce que sinon, vous aurez quelque chose d'embêtant. Pensez aussi au niveau de la size, de diminuer. Si vous diminuez trop, rappelez-vous qu'on aura une ombre dure. Donc, faites en sorte d'avoir une ombre un peu plus diffus. Ce qui est normal, c'est que vous avez soit des ombres, on va dire, très dures. Rappelez-vous, c'est un peu comme un blur, comme une espèce de flou qui est au niveau de notre ombre. Ici, je vous ai mis une force de 800. Alors, c'est toujours pareil, ça dépend. Faites des essais, vous verrez. Si par exemple, je clique ici sur ma lampe, alors je vais cliquer dessus, si je la trouve, voilà. Alors, je suis sans local, parce qu'en fin de compte, je voulais pouvoir bouger, voyez, ma lampe comme ça. Parce que là, si je suis trop loin, elle n'est pas éclairée. Faites des tests, tout simplement. Là, je vais vous expliquer, on va dire, le principe fondamental des trois lampes. Après, à vous de faire des tests, à vous de faire des essais. L'éclairage est vraiment très important. Vous avez plusieurs étapes dans Blender. Vous avez la modélisation. Donc, il faut vraiment apprendre à modéliser, apprendre les outils, comment ceci fonctionne. Après, vous avez à prendre, pardon, la mise en place des textures ou des shaders. Ça, on verra ça un peu plus tard. Et vous avez un élément. Vous pouvez faire des couleurs simples. Mais vous avez un élément important, c'est la gestion des caméras et des lumières. Et en l'occurrence, là, les lumières, c'est important. Parce que, si votre scène ou votre objet est mal éclairé, celui-ci, malgré que ce soit beau, ne sera pas rendu comme il devait être. Vous voyez très souvent des objets, par exemple, par rapport à la publicité, où celui-ci est très bien éclairé parce qu'il y a énormément de spots de partout, d'éclairage, de contre-éclairage, qui vont permettre d'avoir vraiment un rendu très réaliste. Donc ici, comme je vous disais, on a la Keylight. La Keylight, en fin de compte, c'est un affichage. C'est un éclairage, pardon, qui sera à 800. J'ai mis une force de 800. Et c'est pareil, ici, vous pouvez voir la couleur. Vous pouvez mettre une couleur un peu plus, on va dire, vous voyez, un tout petit peu plus chaude. Mais ça, on peut le faire après. Soit vous laissez en blanc, soit vous mettez une lumière un peu plus chaude. Regardons la prochaine. La prochaine, c'est la Fill Light. Je clique. Et vous voyez, automatiquement, mon rendu est différent. Alors, regardez, je décoche ma Fill Light. Vous allez voir de suite. Vous voyez, ici, on a une ombre. On ne voit pas bien le contour au niveau de notre objet. En mettant ici la Fill Light, automatiquement, mon objet, maintenant, est mieux détouré et on voit mieux ce qui se passe. Alors, faites attention à une chose aussi, c'est qu'au niveau de la Fill Light, donc là, je clique ici, le Cache Shadow ne doit pas être activé. Ça sous-entend sinon que vous ayez deux ombres. Donc, ça voudrait dire que ce n'est pas très cohérent. Il vaut mieux avoir, dans le cadre, si vous voulez, d'un rendu d'un objet, faites en sorte d'avoir qu'une seule ombre. Ça fait toujours plus cool. Regardez, si je dézoome un peu sur celui-ci, j'ai donc un cube et j'ai posé mon élément. Donc, rappelez-vous que pour récupérer la source, c'est-à-dire le pion, vous trouvez ça sur mon laboratoire, c'est-à-dire pour tous.eu et vous récupérez ça dans le module infographie et au niveau Blender. Pour ceux qui... Au cas où, je vous montrerai peut-être à la fin comment le récupérer. Comme ça, vous pourrez jouer avec. Parce que là, il faut bien comprendre que j'ai fait en sorte de récupérer que le pion. On aurait pu mettre aussi le jeu d'échec. Mais c'est un peu plus... C'est un peu plus contraignant avec toutes les pièces. Donc, je préférais vous montrer un éclairage sur une pièce. D'accord ? Et comme je vous disais, on a bien ici une ombre pour le pion et une ombre pour mon cube. Si par hasard, je clique ici, je me retrouve avec une deuxième ombre ici. C'est bizarre. Donc, il vaut mieux laisser comme ça. Ça fait plus propre. Ou plus pro, on va dire. Donc, cette fameuse fill light, en fin de compte, elle va faire en sorte d'enlever, on va dire, d'avoir quelque chose de plus sympa ici. Si je la désactive, vous allez voir de suite qu'on a un effet d'ombre. D'accord ? Cette fill light, en fin de compte, il faut la mettre à 400. Toujours la moitié de la key light. Toujours. Ça, c'est important à savoir. Il y a des règles, on va dire, d'or à connaître dans un studio 3 lampes. C'est la key light. C'est, vous mettez une valeur qui vous convient. Après, automatiquement, la fill light, vous divisez par deux. Et évidemment, pas de shadow, c'est-à-dire pas d'ombre. Et là aussi, vous pouvez mettre une couleur un peu bleutée pour avoir un rendu un peu plus intéressant. La dernière langue que l'on va voir, c'est quoi ? C'est la rim light. Mais avant, je vais vous expliquer quelque chose d'important. Ici, en fin de compte, vous pouvez vous apercevoir que mon objet, j'ai fait en sorte, vous voyez, mon objet, en fin de compte, il est bien positionné. Alors, par rapport au monde, si on regarde ici, je l'ai bien positionné à cet endroit-là. Parce que quand je fais Shift-C, je ne vous ai pas mis le fameux plugin parce qu'il n'y a pas grand-chose comme commande que je vais lancer, donc je ne voyais pas l'intérêt. Le Shift-C, en fin de compte, me met mon petit curseur. Ce qui est super intéressant, c'est que vous allez faire votre première lampe, vous allez appliquer votre première lampe, vous allez la positionner, vous êtes content, impeccable. Vous cliquez dessus, et si vous faites Shift-D, regardez, je vais le refaire, Shift-D, et vous voulez que celle-ci soit à la même distance, mais en faisant une rotation. C'est-à-dire que si je fais ici une rotation, le problème, c'est que ma rotation se fera par rapport là où elle a été en fin de compte ajoutée. D'accord ? Si ici, par contre, vous vous mettez maintenant en 3D cursor, vous allez voir que maintenant, celui-ci va faire une rotation en fonction de mon 3D cursor. Et c'est comme ça que j'ai pu mettre en fin de compte ma lampe à cet endroit-là. D'accord ? Donc là, je vais la supprimer puisque je n'en ai pas besoin. C'était ça que je voulais vous expliquer. Donc là, je vais me remettre ici en mode Mediapoint. Faites aussi attention à quelque chose. C'est quand vous cliquez ici sur la lampe, vous voyez ici, je suis en local. Si vous mettez en global, ce sera un peu plus dur pour pouvoir positionner votre élément au niveau de ça. Par exemple, je voulais descendre ma lampe. Là, en global, ce n'est pas possible puisque la globale, rappelez-vous, elle va prendre en compte les axes, on va dire, général de mon monde, tout simplement, donc XYZ. Pour cela, il faut se mettre en local. Et là, en local, vous allez pouvoir, vous voyez, tout simplement descendre et pouvoir être plus minutieux au niveau de l'éclairage que vous souhaitez sur votre objet. Ce sera évidemment pareil pour ici. D'accord ? Donc la dernière, je vous disais, c'est la RIMLINE. La RIMLINE, en fin de compte, elle va détacher votre objet de la scène. En général, il faut mettre un éclairage un peu plus puissant que la K-Light. Donc on va aller sur la RIMLINE et on va regarder. Alors vous, désachez, bien évidemment, vous décochez, pardon, Cache Shadow. Là, vous voyez, j'ai laissé les mêmes valeurs, il n'y a pas de problème. Et ici, moi j'ai mis 1200. Ce qui me permet d'avoir un rendu un peu plus sympathique. Vous voyez, ça montre vraiment que mon objet est détaché de ma scène. Regardez, je vais l'enlever. Vous voyez, là on voit que, on dirait que l'objet est fondu dans ma scène. Si par contre, je fais ça, on le sent détaché. Et ça, c'est très important. C'est vraiment une règle d'or pour ceux qui veulent mettre en valeur des objets. Ça pourrait être un verre, ça pourrait être quel que soit l'objet que vous voulez faire et vous le montrez, vous voulez montrer ça mettons à un client, pour ceux qui veulent faire du professionnel. Pensez vraiment à cette technique. Il y a d'autres techniques, il y a plein de techniques. Il faut bien comprendre que l'éclairage, il y a énormément de façons de faire. Je vous ai montré la gestion des lampes, je vous ai montré en fin de compte le World, ce qu'on peut faire avec, qu'on peut créer notre propre éclairage par le biais d'une image. Rappelez-vous avec les HDRI. Il y a aussi l'ambiente occlusion où là, par exemple, si je clique dans World, rappelez-vous que pour l'instant, je n'ai rien noté, mais vous pouvez cliquer sur Ambiente Occlusion et là, vous aurez de suite quelque chose de différent. Alors, en général, l'ambiente occlusion ne travaille jamais à 100%. Parce que vous voyez, si je suis à 100%, ça ne ressemble à rien. Là, tout est fondu, ça ne va pas du tout. Vous pouvez faire quelque chose comme ça. C'est à vous de jouer avec les différents éléments. Moi, j'avoue que pour l'instant, je ne le touche pas, je voulais juste vous montrer ça. Si on regarde maintenant nos rendus, alors je vais aller ici dans Render Image, j'ai fait différents rendus déjà. Donc là, je suis en 3, donc je vais être obligé de le laisser faire. Alors, comme je vous disais, moi, j'ai pris aussi un objet parce que comme j'ai une carte graphique qui est peu puissante, ça aurait pris trop de temps pour vous expliquer ce qui se passe. Donc, vous voyez, là, j'ai un sampling qui va faire tout doucement faire en sorte de faire mon rendu. Mais pour ceux qui ont une carte graphique, en général, c'est immédiat, ça prend une seconde et vous avez automatiquement votre élément. Donc, vous pouvez le faire si vous voulez avec le jeu d'échec, aucun problème. Ce que je veux vous montrer, une fois que celui-ci sera fini, voilà. Là, on a la scène terminée. Si je vous montre le premier, c'était celui-ci. Donc, vous voyez, en fin de compte, ici, on avait ce qu'on appelle la Key Light. La Key Light, en fin de compte, éclairait l'objet, mais ici, on avait une zone d'ombre. Si je prends maintenant le slot 2, on a maintenant la Key Light et la Fill Light. Vous voyez, maintenant, ma zone d'ombre a disparu. Et si je prends maintenant la zone 3, on a un éclairage complet qui permet de détacher l'objet par rapport à ma scène en gardant toujours les zones d'ombre et ainsi de suite. Et on a vraiment un objet intéressant. C'est toujours pareil. Là, je vous explique la technique. Je ne vous dis pas que ce que j'ai fait, c'est parfait. Loin de là. Comme je dis tout le temps aux personnes, je ne suis un passionné. Rien de plus. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. C'était la chaîne Ça va pour tous réalisée par Jean-Michel. N'oubliez pas que vous pouvez récupérer sur mon laboratoire ça va pour tous.eu dans le module infographie, dans le module graphiste, pardon, infographie nouveau Blender, vous allez pouvoir récupérer le fichier zippé au niveau du jeu d'échec pour ceux qui ne savent pas. Comme ça, vous pourrez jouer avec et faire comme moi pour voir un peu ce que vous faites avec vos différentes lampes. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.